Nous vivons dans des mondes emplis d'images. Le design graphique participe à cette production qui, même spontanée, n'est jamais neutre. Le designer réfléchit au sens et à la forme des images, de leur fabrication à leur diffusion. Il peut chercher à produire un effet particulier, informé, sensibilisé, convaincre, amusé ou parfois choqué. Apprendre à lire une image et essayer d'en identifier les intentions sous-jacentes, c'est se donner des moyens d'apprendre à en utiliser, mais aussi d'en créer, avec de meilleures chances de transmettre ce que l'on souhaite. Pour cela, il faut cultiver notre regard, nous entraîner à lire les images, qu'elles soient créées par des amateurs ou par des professionnels, qu'elles soient photographiques ou dessinées, abstraites ou figuratives, fixes ou en mouvement. Mais au fait, pourquoi et comment les images nous parlent-elles ? Disons que les images ont des effets immédiats sur nous. À la différence d'un texte, qui transmet progressivement une série d'informations, une image nous parle presque instantanément. Ce pouvoir de l'image repose sur sa capacité à exprimer une émotion, à évoquer une idée. Des images peuvent remplacer les mots, comme l'exprime Magritte dans Les mots et les images, et comme le montre l'affiche du collectif Grappus. Magritte montre aussi dans son manifeste la façon dont les mots font images. L'affiche Jacuzzi-Thiède, par exemple, suggère une vapeur d'eau. Voici trois exemples d'images mots, largement diffusés et parodiés. Le logo, dessiné par Milton Glaser, devenu iconique. Le slogan « Je suis Charlie » avec sa typographie caractéristique. Et le bouton « Like » de Facebook. Ces images sont des signes. Un signe se décode et se partage. Il possède une signification connue. Il est facilement possible de l'interpréter ou d'en deviner le sens. Pour mesurer la capacité d'une image à transmettre un message, observez cette composition d'images. Toutes ces images représentent le même objet. Pourtant, nous observons une différence essentielle entre elles, leur rapport à la réalité. C'est ce qu'on appelle le degré d'iconicité ou degré de réalisme d'une image, défini par Abraham Moles. Plus le degré d'iconicité d'une image est grand, comme dans la photographie en couleur de la pomme, plus elle ressemble au réel. Plus le degré d'iconicité est faible, comme dans le logo d'Apple, plus l'image s'éloigne du réel. Lorsqu'on simplifie une représentation du réel, l'objet initial perd son iconicité. L'image peut même devenir un signe graphique abstrait, comme le montre l'évolution du logo vague ou virgule de Nike et la disparition du nom de la marque. Le logotype de Jean Vidmer pour le centre Pompidou possède au contraire, malgré son abstraction, une forte analogie avec le bâtiment. C'est un condensé visuel de la façade, très reconnaissable. Ces logotypes sont des images synthétiques, facilement décodables. Le public possède les clés pour comprendre ces signes graphiques sans avoir à les apprendre. Mais il existe bien d'autres types de signes graphiques, comme par exemple les symboles, qui représentent une idée, une notion, les pictogrammes, qui informent, orientent, les icônes, qui désignent un programme, une fonction à activer. Les émojis pour exprimer une réaction. Certains signes cherchent à parler à tous, à créer un langage visuel universel. Pour en donner un exemple, Margaret Calvert et Jock Keener ont repensé toute la signalétique des routes du Royaume-Uni entre 1957 et 1967. Ils ont conçu des signes adaptés à la lecture à grande vitesse, des minuscules et un code couleur spécifique. Pour le 50e anniversaire de cette signalétique, NB Studio a proposé ce panneau qui en montre l'efficacité. Les images permettent de construire une narration graphique, de raconter une histoire ou de composer un discours. Le roman graphique ou la bande dessinée, par exemple, sont des formes de narration graphique. Les images narratives demandent un temps de lecture et elles peuvent être organisées en séquence. Elles demandent à assembler les images, à composer celles-ci au sein d'un espace à parcourir du regard, à feuilleter. Vous pouvez observer dans ces deux pages de Claude Ponty, deux stratégies narratives différentes. L'une découpe la narration en vignettes. L'autre condense la narration au sein de la même image. Dans la première, nous lisons les légendes et animons en pensée les images associées. Dans la deuxième, nous déambulons dans l'image pour en découvrir le sens. C'est ce déplacement du regard qui fonde le sens et qui permet aux images d'être reliées et interprétées. Un choix ou une association d'images peut chercher à nous émouvoir, à nous influencer. C'est le cas des images de propagande. Par exemple, l'affiche américaine qui représente l'oncle Sam, « I want you for US Army » de James Flagg, en appelle au sentiment de responsabilité en pointant l'observateur. Très utilisé, ce procédé accusateur a été repris récemment dans un autre domaine, par le Service des forêts des États-Unis. Quant à cette affiche du collectif Grappus, elle propose une mise en abîme du rôle exercé par l'image publicitaire. De façon générale, le choix d'images vit souvent à produire un effet émotionnel et à induire des comportements. Néanmoins, notre réception des images varie suivant la technique utilisée. Obtenues par la fixation d'une empreinte lumineuse, les images photographiques nous paraissent souvent plus proches du réel. La photographie de presse, en particulier, alors que les images dessinées nous semblent plus fictionnelles. La photographie peut immortaliser un instant. Elle documente des événements. Elle peut être utilisée comme preuve visuelle. Ainsi, cette photographie de Richard Drou montre un homme se jetant dans le vide à exactement 9h41 et 15 secondes. Elle a été publiée par le New York Times le lendemain du 11 septembre 2001. Parmi une série de douze photographies, l'image choisie montre cet homme comme suspendu pendant sa chute mortelle d'un gratiel. Dans la photographie de reportages ou documentaires, l'auteur choisit souvent de s'effacer au profit d'une objectivité. Les images sont alors prises sur le vif et cherchent parfois à accroître leur effet de réalisme. Cependant, l'image photographique est toujours une réalité sélectionnée ou fabriquée, même quand elle se dit ou se veut impersonnelle, quand elle est enregistrée automatiquement, par exemple. Dans une photo ou dans un montage, il y a toujours une intention subjective. Les choix techniques ou humains correspondent à un point de vue, c'est-à-dire à la volonté de privilégier tel aspect du réel. Elle propose ce point de vue au spectateur qui les regarde. Toute image est une construction qui doit éveiller notre sens critique. Voici des conseils pour créer ou sélectionner les images d'illustration d'un document. Lorsque vous choisissez une image pour accompagner un texte, vérifiez qu'elle est bien nécessaire et complémentaire. Modifie-t-elle le sens du texte ? Lorsque vous créez une image, réfléchissez à sa finalité. Déterminez des moyens graphiques et une composition en fonction de l'effet que vous souhaitez provoquer. Préférez la simplicité. L'image la plus parlante est souvent la moins bavarde. N'hésitez pas à simplifier votre image. Et enfin, restez spontané. Quel que soit l'effet recherché, une image prise à l'improviste peut être très étonnante. C'est le plaisir de la trouvaille graphique. Merci. 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 Merci.